Musique 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 Putain mais je crois que je vous reconnais là ! Vous me dites quelque chose non ? Bien le bonjour mesdames et messieurs Mais comment allez vous ? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Est-ce que vous reconnaissez où est-ce que je suis ? Bon en même temps je pense que vous le reconnaissez dans la mesure où c'est dans le titre bande de p'tits On va pas s'énerver directement Musique 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 Bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Ca fait deux mois que je vous avais pas sorti de vlog Depuis l'Estonie et en cette Ce début de printemps tu vois J'ai décidé de reprendre mes clics mes claques Et de me casser vers le pays le plus proche qui pourrait m'offrir Un petit peu de de liberté Liberté ! Bon sans faire le beauf comme l'autre avec ses assiettes de gnocchi à Nice J'avoue qu'un petit week-end ailleurs Ca me chauffait énorme et je suis donc Retourné dans une ville où je suis déjà allé De nombreuses fois mais que j'ai toujours adoré franchement J'ai toujours kiffé Madrid Madrid mon pote la capitale espagnole Et ici bon bah c'est pas exactement La même vie que nous en France Le couvre-feu n'est pas à 18h Il y a pas mal de choses ouvertes mais bon après je suis pas là pour débattre en mode Eux ils ont ouvert pas nous ça casse les couilles Moi je veux juste kiffer c'est tout ce qui compte Donc je suis à côté de mon airbnb Et on est parti on est le samedi c'est le premier jour De vlog et on va faire petite visite de la ville Je suis à côté de Plaza de Mayor C'est une des places principales de la ville Attention attention les français vous risquez d'être choqués Vraiment Comme moi hier soir quand je suis arrivé Regardez Des terrasses ouvertes avec des gens Oh mon gars Plus sérieusement on est à côté de Plaza de Mayor Donc on va aller voir ça on va se balader Des jardins on va manger dehors Et je veux aussi vous expliquer 2-3 choses Notamment pourquoi est-ce que Madrid est une meilleure ville que Barcelone Mais ça c'est sujet à débat Allons-y C'est peut-être la 3 ou 4ème fois que je viens ici dans ma vie Mais c'est toujours aussi impressionnant mon pote Et ça parle français hein Tu te doutes bien hein Je suis pas le seul à avoir pensé à ça Juste avant il fait quoi lui bah je filme mon con hein Parler français en espagne c'est une mauvaise idée Parce qu'il y a beaucoup de francophones Ça c'est vraiment la place centrale de la ville C'est très très joli Voilà j'aime bien Voilà j'aime bien j'aime bien Avec des terrasses un peu partout Bon des terrasses un peu à trappe-couillon Mais si t'as envie de boire un verre avec un cadre magnifique Tu acceptes de payer 1 ou 2 euros de plus Et puis bon pour voir des statues comme ça sincèrement Je te dirais que ça en vaut la peine Oh il y a aussi des... Regardez plein centre de Madrid hein Ah bah il est beau Lionel hein Bon des terrasses un peu à trappe-couillon Juste à côté de la place il y a le marché de San Miguel Et ça c'est un des trucs que je kiffe à Madrid C'est qu'une fois que t'es dans le centre Tu peux facilement avoir accès à tout Les différents trucs à visiter etc Genre là le marché San Miguel c'est vraiment un classique Avec voilà des stands de bouffe Les trucs à visiter et tout bref classique Et juste à côté c'est là on va aller Il y a le Palais Royal avec des parcs, des espaces verts Et je vais même pouvoir peut-être streamer ça Mais je vais vous montrer Allons-y Sous-titres par Jérémy Diaz Allons-y Propre le palais royal non ? Regardez-moi ça les frères Magnifique Un endroit qui respire l'histoire Ça m'emmerde en plus de le faire avec un masque Pour être honnête Surtout en plein air mais je kiffe En fait tout autour du palais il y a là-bas Une vue magnifique je vous ai ramené dans un instant De l'autre côté il y a une place La place Austin un truc comme ça il me semble Je suis pas sûr du nom et de la prononciation Et tout autour il y a des jardins on est vraiment au coeur Au centre tu sens La fierté espagnole il y a des drapeaux de partout Même au balcon des gens Ils aiment bien il y a également du contre-jour Qui me permet de vous montrer cette cathédrale J'enjoy ce week-end les amis Je kiffe Construit dans les années 1730 Le palais royal de Madrid est le plus grand palais royal d'Europe occidentale Regardez la claque C'est impressionnant Doté de 3400 pièces Sa surface de 135 000 m² En fait un lieu deux fois plus grand que Versailles Ou Buckingham Palace Lieu de résidence originale du roi d'Espagne Celui-ci sert désormais de musée Rendant hommage aux différents monarques espagnols Notamment Charles III qui y habitait avec sa famille Et abrite de nombreuses oeuvres d'art grandiose Ainsi que des armes conservées de l'époque de guerre Le roi Juan Carlos et sa famille Il sert également à plein de cérémonies protocolaires Et à recevoir différentes personnalités étrangères Et avec près de deux millions de visiteurs annuels Il s'agit du sixième monument le plus visité du pays Franchement la dernière fois que j'ai visité un palais royal aussi impressionnant C'était à Vienne en Autriche Mais alors celui de Madrid mon frère Car c'est que je l'avais déjà fait il y a quelques années Je me rappelais pas qu'il était aussi incroyable Bon la plupart j'ai pas pu prendre de photos ou quoi Et on respecte C'est normal Mais sincèrement Si vous passez à Madrid Le palais royal et ses alentours C'est une base mon gars Regardez De la tapisserie Topopo Bon déjà vous avez dû ressentir un petit peu la différence Avec les autres vidéos, les autres vlogs J'ai investi dans un micro Donc normalement le son de ce vlog est encore supérieur aux autres Voilà j'ai envie de pouvoir dire que la qualité de Netflix est présente On est encore devant le palais royal Il y a encore des choses à visiter La vidéo n'est pas terminée Mais je n'ai pas investi que dans un micro J'ai aussi investi dans un truc là-dedans Un stabilisateur Ça c'est un truc pour téléphone Ok Bon là ça paraît un peu brinque-ballant Mais t'inquiète ça tient normalement En fait ce qu'on va essayer C'est qu'on va essayer de balancer un stream IRL Maintenant qu'on est devenu streamer pro Et qu'on envoie plus de 120-130 heures de stream par mois On essaye de faire des choses bien Tu vois mon ami On va essayer de calibrer ça De lancer un live S'il y a bien un truc que l'Union Européenne nous a fait correctement pour une fois C'est bien le fait d'avoir de la 4G à peu près partout en Union Européenne Ça c'est assez cool Donc on va en profiter Et essayer de live ok Hop là coucou Et là je peux faire Voilà gauche Droite Haut Bah bref je vais pas te faire une review de truc C'est un stabilisateur tout ce qu'il y a de plus classique Ça devrait permettre de pouvoir me faire live IRL Alors là après j'ai un tout petit souci les gars C'est que je n'ai pas de deuxième téléphone Donc même si je voulais Bah là par exemple j'ai envie d'aller à Plaza d'Espagna C'est à côté c'est un droit connu à Madrid Et ça je voulais le faire en live Mais je vais devoir me fier au chat Twitch Et ça c'est toujours des infos un peu bizarres Soit chat Twitch soit les infos des gens dehors Ce qui n'est pas forcément plus fiable Tu vois ce que je veux dire On va essayer de live IRL Ok c'est parti Bah je vais demander ok Excuse me Where can I find Jardin di Toledo Toledo Garden Jardin di Toledo I don't know You're not from here Yes but I don't know Ok thank you Have a nice day Bah il voit la caméra Il pense je veux les pranker Le truc c'est quoi C'est que vu que je suis sur la grande via comme ça On dirait t'es à New York Genre la grande via comme ça On dirait New York Genre des maxi buildings et tout C'est putain de grand C'est énervé ça C'est mal au monde les mecs Regardez Il y a un grand monsieur là Il fait du flex Hello Real Madrid store les frères C'est beau non ? Est-ce que ça irait pas prendre un petit maillot là ? Tant venez on regarde c'est à combien le maillot Hello Can I have a look ? Comento Video No se puede Grava No se puede Ok thank you On peut pas filmer à l'intérieur c'est dommage Je serais bien allé voir le prix Il y a des gens ils se font recal de boîte Il y a des gens ils se font recal de chicha Moi je me fais recal de la boutique du Real Madrid Triste vie Je me suis fait recal de la boutique du Real Madrid Hello Yes yes Oh la la Le chemin du roi Hello Hello Il est mort de rire lui aussi Thank you J'ose même pas demander la note Oh il a ramené le Brugal Il en a mis partout sur la table Je vais lécher sur la table Bon Brugal On essaye Et on va au parc du Retiron Et au parc du Retiron On va visiter Et puis après elle sera pas fatiguée Excuse me Regardez c'est marqué Retiron Oh putain c'est beau ou pas ? Avouez ça rend bien Ça me fait trop plaisir Ça rend tellement bien Je suis trop content Vous reconnaissez la musique ? Ciao, ciao, ciao On envoie des moves Bon c'est pas live concert non plus Prenez pas la confiance Allez on continue Allez on continue Ohhhhh Mais méta . C'est KNO NANI 梗 C'est KNO NANI Ha has ?", Ah, ils sont trop sympas, frère ! Allez, c'est mi-mai, chavale ! Vamos ! Vamos ! Have a good night ! Have a good night, bro ! Une première partie de vlog mouvementée, n'est-ce pas ? Après cette première partie, j'espère que vous l'avez en tout cas kiffé, on continue sur la suite. Et ce soir, c'est chargé ! J'ai rencontré des abonnés ce midi à la Plaza de Mayor, que vous avez vu plus tôt dans le vlog. Et ils m'ont invité à venir boire un verre avec eux ce soir. Je suis à l'adresse, donc là, je sors juste du Uber, j'ai posé la caméra sur le côté. Tu connais, on fait le vloggeur de la street. Donc, on va rencontrer trois personnes. Et franchement, j'ai rarement vu autant de Français dans une ville qu'ici. Mais pas du style, il y a trop de touristes français ! Mais c'est plutôt du style des étudiants français, des touristes, des personnes comme moi qui passent juste faire coucou. Il y a de tout et ça fait super plaisir. Vu que c'est les étudiants, ils vont vous conforter dans la vie que j'ai dit vis-à-vis des étudiants de Madrid. Bonsoir ! MRC hein ! Quatre à l'arrière d'un Uber, t'as jamais vu ça hein ? Non, j'en ai. Yes ! No mo, mais... Tant que les couilles elles se touchent pas, c'est bon. Là, on a pris un Uber pour trois, et on est à quatre dedans. Le résultat est pas qualité Netflix. Ah non ! Les épaules un peu trop conséquent. Mais ça passe. Il nous reste une heure de barre à profiter. Donc, on y va là. Énormément de self et ça dans ce quartier. Regardez, la vie après. Ici, t'es pas renvoyé à la niche à 18. Dédicace à Jean Cage Sexe. Mucho amor, mucho saludo, mucho dinero, mucho años, mucho guapo. Mucho dinero ? Mucho dinero, mucho saludo. Thank you my friend ! C'est vrai que là, on est bien là ! J'ai tué quatre coupes, oui ! 23 heures couvre-feu ! Couvre-feu mesdames et messieurs ou pas ? Oui, couvre-feu ! T'es bien avec les roses là ? Putain, je suis un charmeur frère, c'est pour toi ! C'est pour moi ? Ah ouais, non ! Oh la la ! Quel chanceux ! C'est pour moi ! C'est pour moi ! C'est pour moi ! Trop sympa ! Bienvenido a Madrid capital ! Madrid ! Madrid a cielo ! Quel frère ! Quel frère ! La vie est belle quand même, juste un petit déjeun terrasse, même s'il fait pas super beau aujourd'hui. C'est le feu ! Bienvenue mes amis ! On est devant le musée du Prado qui est lui-même à côté du jardin royal botanique. Alors on va pas aller dans le musée, je crois même qu'il est pas ouvert. Mais vraiment, c'est un édifice incroyable mon frère ! Regardez les piliers, regardez ce chic type qui est Velázquez de ce que je lis, qui devait être un peintre, quelqu'un de connu. On va aller, nous, au jardin royal botanique pour profiter un petit peu de mes dernières heures sur Madrid. Et franchement, je vais être honnête avec vous, quand je vous ai dit en début de vidéo que je préférais Madrid à Barcelone, c'était pour ce genre d'édifice, c'était pour ce genre de choses. En fait, Madrid, il y a plein d'endroits verts, d'endroits culturels, des musées, des trucs magnifiques à visiter, vous l'avez vu de toute façon dans la vidéo. Plaza de Mayor, le petit musée royal, etc. Celui-là, des grands parcs, c'est vert de partout frère ! C'est ça qui est cool, alors je sais ! Là, il y aura les pro Barcelonista, ils vont me dire « Ouais, mais à Madrid, il ne fait pas toujours beau et il n'y a pas la plage ! » Alors... Bon, je peux difficilement te contredire sur le coup, c'est vrai que là, mon dernier jour, il ne fait pas hyper beau. Et au global, Madrid fait quand même suffisamment beau toute l'année. Assez chaud d'ailleurs, surtout l'été. Genre les piscines, tout ça, machin, c'est très plein ici l'été. J'étais venu pendant la Coupe du Monde 2018, crois-moi que le caleçon, il transpirait, frère ! Et à côté de ça, bah... Moi, franchement, tous ces lieux culturels, ces choses à voir, ces choses à faire, c'est une bonne chose. Et moi, quand je vais dans une ville, je m'en bats les couilles, c'est pas la plage. Genre la plage, ça peut être un avantage, mais le truc, c'est qu'à Barcelone, ça attire tout un truc ! Les kékés des plages, mon frère ! Ça, c'est l'enfer ! Des mecs qui viennent assisent dans une shop à quatre places, mon gars, ils viennent que pour faire bordel ! Ah, laisse tomber, frère ! Il y a des villes, elles sont parasitées par leur plage parce que ça attire que des kékés, c'est horrible ! Bon, j'ai fait trop de mépris maintenant, donc on va avancer, on va tranquillement au jardin qui se situe juste là. On va se poser, ok ? Let's go ! Je suis de retour au parc du Retiro, là où j'étais déjà hier soir, regardez ça, c'est magnifique ! Regardez ce grand monument ! Et un des trucs que je kiffe à Madrid, c'est que tu ressens le fait que c'était avant une royauté avec du coup un roi. Bravo, hashtag Analyze ! Et donc du coup, les monuments qui vont avec, il y a beaucoup de symboles de Lyon, un peu partout dans la ville. Des grandes créations architecturales comme ça. Et ici, l'autre soir, il y avait beaucoup de jeunes qui se baladaient, qui étaient assis. Bon, j'ai réussi à en aborder certains, mais franchement, c'est de l'art qui est magnifique. Et c'est vraiment un parc immense, c'est un jardin de fou. Et c'est une des raisons pour laquelle moi, franchement, je vais vous donner un conseil. Si vous devez faire un Erasmus à un moment où vous avez la possibilité d'aller à Madrid, bah allez-y en fait. Madrid, c'est vraiment phénoménal pour les Erasmus, même si les loyers coûtent cher. Donc du coup, vous allez sûrement devoir vous mettre en coloc ou alors en trouver une. Mais vraiment, il y a des étudiants de toute l'Europe. Il y a des trucs à faire de fou, il y a un grand lac comme ça, c'est assez immense. Et dans le parc, un tout petit peu plus loin, il y a un palais de cristal. J'ai encore un peu de temps avant d'aller prendre l'avion. Donc on va essayer de passer voir le palais de cristal. Si on peut, tant mieux. Si on peut pas, on rentre à l'aéroport. La queue... J'adore l'ambiance de ce parc, sincèrement. C'est grave, grave lourd. Ça fait super plaisir. Comme le suggèrent les barbelés... Enfin les barbelés... Comme le suggèrent les bandes rouges et blanches derrière moi, le palais de cristal est fermé, malheureusement. Alors il reste un petit parc là. Ambiance japonaise pour faire du street workout juste derrière. Malgré tout, je vais quand même demander au gentil monteur de vous mettre quelques petites images du palais de cristal. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, voilà, comme ça au moins c'est fait. Et sur ces jolis mots, je vais me rendre tranquillement à l'aéroport. Vive ce week-end. Ça aura été une bouffée d'air. J'ai vraiment, vraiment adoré. Madrid, je vous conseille. Vive cette capitale. Vive l'Espagne. Et j'ai quand même hâte de rentrer chez moi. Parce que vive Lyon aussi. Des gros bisous si vous avez apprécié. Petit pouce bleu, comme d'habitude. Je reviendrai avec des vlogs incessamment sous peu. J'espère que ça vous a fait plaisir que j'ai acheté ce petit micro et que la qualité est encore supérieure à d'habitude et que c'était agréable à regarder. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Bisous !